A rendez-vous exceptionnel, préparation exceptionnelle. Dans l'optique du gala de boxe organisé par la SM au Cosec de la Gautière, deux boxeurs assez mistes s'attardaient aux derniers réglages avant leur combat professionnel. Honneur aux femmes avec Farida El Adrati, qui dans la catégorie super léger, se lançait dans la conquête du titre de championne de France face à la nordiste Cindy Bonivert. Là je me sens prête, donc je pense que ça devrait aller, ça devrait passer. Après on sait jamais vraiment comment va se passer un combat, donc après voilà, il faut mettre toutes les cartes sur table et y aller. Un titre conquis à deux reprises en amateur en 2006 et 2009, suivi d'une couronne de vice-championne d'Europe en 2009. Et pour son coach Tony Mollus, l'optimisme était de rigueur. On compte vraiment sur elle, elle a des qualités de grande boxeuse, parce qu'elle a fait de belles carrières en amateur, puisqu'elle a été donc dans l'océan international et voire même vice-championne d'Europe. Donc je pense qu'en pro ça devrait marcher. Et plusieurs fois championnée de France aussi amateur, vous le savez. Donc j'espère qu'en pro, elle va nous faire le titre. Je le souhaite de tout coeur, elle va travailler pour. Autre combat en jeu, celui de Morgane Ndongzue, face à Jean Moretti, toujours dans la catégorie super léger, en demi-finale du Tournoi de France. On se sent bien, je suis prêt, j'attends que le jour J pour enfin pouvoir me délivrer de cette pression. Le jour J, il ne fallait pas être en retard pour suivre le premier combat. Farida El Adrati allait en effet cogner fort d'entrée. Après un premier roule d'observation, elle enchaînait fort en accélérant dans le second. Son adversaire était alors compté une première fois. La sémiste en profitait pour donner une salve de coup fatale à Cindy Bonivert, dont l'entraîneur jetait l'éponge. La ceinture autour du ventre, la joie était immense. J'attendais ce combat avec impatience et voilà, j'espérais avoir la ceinture et je l'ai eue donc voilà, je suis super contente. Au jour d'aujourd'hui, puisque cette ceinture est dédicacée à Samira, ma petite soeur qui est partie malheureusement l'année dernière et voilà. Donc c'était pour elle ce sort le combat donc je voulais absolument gagner et absolument avoir la ceinture. Pour Morgane Ndongzue, l'affaire allait s'annoncer plus délicate face à Jean Moretti. Sans être véritablement dominé, la sémiste éprouvait du mal à prendre le dessus sur un adversaire qu'il savait endurant avec un bon coup d'oeil. Le match était serré et il fallait aller au terme des six rounds de cette demi-finale du tournoi de France pour départager les boxeurs. Jean Moretti l'emportait au point face à un Morgane Ndongzue qui n'avait pas démérité. « Très déçu, c'était un combat, c'était vraiment préparé et voilà, finir par une défaite ça fait jamais plaisir mais tant pis, on en tire les 200 et on revient encore plus fort, ça je vous le garantis. » « Qu'est-ce qui t'a manqué ce soir ? » « Je sais pas, je dirais un peu de souffle, un peu de précision et voilà mais ça s'est joué vraiment très peu. Tant pis, c'est une partie remise. » De quoi laisser un sentiment partagé pour l'entraîneur. « Farida, elle a déjà quand même une expérience internationale donc c'est pas la même chose. Et bon, Farida a fait son travail, Morgane a fait son travail mais il a manqué un peu de précision. » Avec sa victoire, Farida El Hadrati peut désormais voir plus loin. Elle s'attaquera à un titre IBF intercontinental en mai avant peut-être à l'automne l'objectif de décrocher une ceinture européenne. Sous-titrage ST' 501